Donc Georges Hizko était un des premiers étudiants étrangers à suivre les cours de l'Institut Henri Poincaré. Et une chose tout à fait fabuleuse dans la culture scientifique de Georges Hizko Rögon, c'est que Georges Hizko Rögon est quelqu'un qui a lu de A à Z toute l'œuvre d'Henri Poincaré. Ce qui est un bagage considérable, il lisait énormément. Donc c'est quelqu'un qui avait acquis en 1930 une culture mathématique fantastique. Mathématique et donc aussi de physique mathématique, puisque la physique sert beaucoup aux physiciens. C'était l'époque où la physique devenait de plus en plus mathématique. Et il a continué ses études de statistiques mathématiques encore à Londres. Et il était à Londres donc en 30, 31, 32, avec Karl Pearson, qui est un auteur un peu sulfureux à cause de certaines idées eugénistes, qui était largement partagée à l'époque par beaucoup de gens. Mais donc on l'a... c'est un auteur un peu maudit aujourd'hui, mais à l'époque c'était non seulement un grand mathématicien, statisticien, fondateur de ce qu'on appelle la statistique mathématique, mais en plus c'était un philosophe de la science. Il avait écrit un grand bouquin traduit en français qui s'appelle La grammaire de la science. Livre qui reprenait beaucoup d'idées de Ernst Mack. Ernst Mack était un grand philosophe des sciences, un physicien, en opposition avec d'autres physiciens. Bref, il y avait toute une polémique à l'époque entre les physiciens. On était soit Mackien, soit du côté d'Einstein et de Boltzmann et de Max Planck. Et cette controverse portait notamment sur la loi de l'entropie. Comment interpréter la loi de l'entropie ? Le deuxième principe de la thermodynamique. La thermodynamique était née comme une science de l'ingénieur, une science des machines à vapeur, comme une théorie phénoménologique qui ne rentrait pas dans le cœur de la matière et ne se prononçait pas sur finalement qu'est-ce que la matière. Est-ce qu'elle est atomiste ou pas ? Donc on refusait d'entrer dans ce débat du paradigme atomiste. Donc on restait dans une physique des lois et la thermodynamique était basée sur deux lois fondamentales. L'une qui généralise la convertibilité des différentes formes d'énergie les unes entre les autres, et notamment le travail mécanique et la chaleur, puisque une machine à vapeur, c'est fondamentalement une machine qui utilise l'expansion de la chaleur pour modifier un corps qui va donner du travail mécanique dans un circuit fermé finalement, c'est-à-dire le cycle de la machine. Une machine, c'est fondamentalement quelque chose qui tourne et qui fournit du travail. La première loi nous dit qu'il y a équivalence entre la quantité de chaleur et la quantité de travail, mais il y a une deuxième loi qui nous dit que seulement une partie de la chaleur va se transformer en travail et l'autre partie de la chaleur sera la chaleur dissipée qui va devenir inutilisable. Autrement dit, la thermodynamique introduit dans l'énergie une notion manifestement anthropomorphique qui est l'utilité de la chaleur. Au fond, on étudie la chaleur parce qu'on peut l'utiliser pour produire du travail, mais en faisant cela, nous perdons une partie de la chaleur. Et inéluctablement, c'est-à-dire même, il ne s'agit pas de perfectionner la machine. La question que Sadi Carnot s'était posée, c'est bon, on perfectionne les machines à vapeur, mais jusqu'où on pourra les perfectionner ? Autrement dit, est-ce qu'on pourra un jour inventer un moteur perpétuel qui, avec une source de chaleur, nous donnera indéfiniment du travail ? Bon, il avait répondu par la négative, il n'y aura jamais de moteur thermique qui puisse fonctionner indéfiniment. Car, au fur et à mesure qu'une machine thermique fonctionne, eh bien, elle épuise, en fait, un combustible. Et c'est là qu'on voit que la thermodynamique, dès ses débuts, a un lien avec l'énergie, avec le problème qui est au cœur de la révolution industrielle, qui est l'abandon des ressources d'énergie renouvelable au profit d'un stock qui se trouve dans les entrailles de la terre, qui sont des stocks, qui, au fur et à mesure qu'on les exploite, s'épuisent. Donc, en fait, dans la terre, on puise et on épuise un gisement, et c'est ce que les pétroliers, aujourd'hui, appellent la déplétion de la ressource. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on l'exploite, on l'exploite irrévocablement. C'est-à-dire que c'est une quantité qui ne sera plus à la disposition des générations futures. Et ça, c'est une réflexion qui a orienté toute la pensée de Georges H. Corrigan, cette idée que, à partir du moment où les sociétés commencent à abandonner les ressources renouvelables, c'est-à-dire les ressources biotiques que la nature elle-même renouvelle, grâce à l'énergie solaire, et que nous puisons dans le sous-sol de la terre, une énergie solaire emmagasinée par les anciens êtres vivants. Dans le cas des hydrocarbures, du point de vue géochimique, que ce soit des hydrocarbures solides comme le charbon, liquides comme le pétrole, ou gazeux comme le gaz naturel, c'est finalement de l'énergie solaire qui a été emmagasinée par la photosynthèse il y a des dizaines et des centaines de millions d'années, ensuite stockée, en quelque sorte, dans des roches sédimentaires, dans des bassins sédimentaires, à la suite de processus géologiques, à une certaine profondeur, selon un gradient thermique, etc. Il faut des conditions très particulières pour obtenir finalement des gisements et les seuls gisements économiquement rentables sont ceux qui sont assez importants. Donc plus ils sont gros, plus c'est intéressant. On en trouve d'autres qui sont tellement minuscules que ce n'est pas rentable, il faut plus d'énergie pour aller chercher cette énergie que ce qu'on peut en retirer. Georges Escou a été intéressé à cette problématique-là par son expérience roumaine de l'épuisement des puits de pétrole en Roumanie, d'une part, et au lendemain de la guerre, lorsqu'il a émigré aux Etats-Unis en 1948, sa situation devenait intenable en Roumanie, il était trop lié aux Américains, il avait déjà été aux Etats-Unis, il défendait son pays bec et ongle contre les communistes de l'Union soviétique qui faisaient main basse sur les ressources de la Roumanie et qui préparaient la subversion communiste en Roumanie. Donc Georges Escou a dû, à la dernière minute, fuir son pays. Il a été accueilli par ses amis américains, d'abord à Harvard, notamment par Vasily Léontief, grand économiste d'origine russe, qui était passé par la Chine et qui était arrivé à Harvard et qui était un émigré, au fond, comme l'avait été Joseph Schumpeter qui venait d'Autriche. Il y avait un certain nombre comme ça d'émigrés qui ont sympathisé. Également, Georges Escou-Réguen connaissait déjà bien Paul Samuelsson qui était lui aussi dans les classes de Schumpeter dans les années 1935-1936. Donc, je crois que j'ai oublié de dire que Georges Escou-Réguen avait fait un séjour à Harvard déjà grâce à la fondation Rockefeller en 1935-1936 où il s'était converti un petit peu à l'économie grâce à Schumpeter. Il n'avait pas été aux États-Unis pour faire de l'économie. Il avait été pour se perfectionner encore un peu plus dans les statistiques. Mais il s'était très mal entendu avec le prof de statistique. Ça, c'est un des traits de la carrière de Georges Escou qu'on ne peut pas négliger. Il s'est souvent fâché avec les gens.